On nous a dit, il y a là-bas un mec super, le président Bachar el-Assad. Et ce mec bien, pratiquement tout seul à la tête de son armée héroïque, s'efforce de combattre l'impérialisme mondial. Et ce mec bien, il a besoin d'aide. Point. Marat Gaby Doulin, 56 ans, a passé sa vie à manier des armes. Ça, ce sont des récompenses typiques du groupe Wagner, les célèbres croix noires. Et ça, c'est ma médaille pour la victoire sur Daesh. C'est un de mes amis de longue date qui m'en a parlé. Il m'a dit, il existe une compagnie qui va t'intéresser. Tu as une formation militaire, là-bas, ils ont besoin de gens comme toi. Personne ne se posait vraiment la question du statut juridique exact de cette compagnie. Pourquoi poser des questions ? Je voyais très bien que ce n'était pas l'armée. Je me rendais bien compte que tout ça n'était pas très légal. C'était évident. Une des motivations principales, c'était bien sûr l'argent. Par rapport aux standards russes, on était bien payé. Avant Marat, aucun membre de Wagner n'avait témoigné ouvertement. Il a accepté de nous parler pour briser l'omerta qui entoure cette armée de l'ombre. Interrogé à plusieurs reprises, Vladimir Poutine refuse toujours de reconnaître l'existence de Wagner. Avec son expérience militaire, Marat est envoyé en 2015 sur un des principaux terrains de déploiement du groupe Wagner. La Syrie. Bachar Al-Assad est alors le premier dictateur à faire appel au service de la compagnie militaire privée. On nous a dit, il y a là-bas un mec super, le président Bachar Al-Assad. Et ce mec bien, pratiquement tout seul à la tête de son armée héroïque, s'efforce de combattre l'impérialisme mondial. Et ce mec bien, il a besoin d'aide. Point. C'est en Syrie que la communauté internationale entend parler pour la première fois du groupe Wagner. Le 8 février 2018, dans la nuit, les Wagner lancent une offensive sur Konoko, un important gisement situé dans la région de Derezor. Allez, on y va. Tout le monde va avoir peur de nous. Les Kurdes vont s'enfuir direct. Les Amerloques, eux, ils vont vite plier bagages. Car nous, on est des durs à cuire. On est des mercenaires russes, bordel. Mais ils nous ont miné de ces râglées. C'était la première fois que je me retrouvais sous une pluie de bombes venues du ciel. Plusieurs roquettes sont tombées et ont explosé juste à côté de moi. J'avais des brûlures sur tout le visage. C'est vraiment des sensations indescriptives. Tu es figé, tu restes allongé au sol et tu attends la fin. Tu ne peux plus rien faire. 200 soldats de Wagner auraient péri sous les bombes cette nuit-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada